Avez-vous déjà longé les murs d'une centrale, d'une prison centrale, une de celles qui accueille les détenus de longue peine ? Ils y croupissent pendant des années, coupés du monde. La prison qui nous intéresse dans cette histoire est bâtie dans une ville de moyenne importance. A l'heure de la surpopulation carcérale, elle dispose de 140 cellules pour 270 détenus. C'est la raison pour laquelle José Bandera est exceptionnellement seul dans sa cellule. Bandera a grandi dans la rue au rythme des vols à la tire, des arrachages de sac à main. Et puis sa dernière agression a mal tourné, il a tué un homme. Certes, le procès a établi qu'il s'agissait d'un accident et non d'un meurtre intentionnel, mais pour autant, José a été condamné à 20 ans de réclusion. Il purge sa peine depuis trois mois, quand la porte de sa cellule s'ouvre brutalement. Ouais, pas mal, hein ? Voilà. Voilà. J'étais là depuis trois mois seulement. Bon, j'avais déjà fait deux ans de préventive. On était entassés à six hommes dans une boîte à sardines à la maison d'arrêt. Bon, je n'ai pas été élevé dans les roses, je vous jure, mais là, ce n'était pas possible, c'était l'enfer. Et bon, en arrivant dans cette cellule, j'avais l'impression que ma vie devenait un trou noir. 20 ans à tirer, rien que d'y penser, je devenais fou. Mais bon, au moins, j'étais tout seul avec mon lit, mon lavabo, mes murs. C'est comme si j'étais anesthésié. Vous voyez ce que je veux dire ? La routine, le train, train, tranquille, quoi, dans 8 mètres carrés. C'est de réfléchir le moins possible, c'est ça qui me faisait tenir. Alors, quand j'ai vu entrer l'autre, ben, ça m'a tué. José Bandera ne posait pas de problème particulier. C'était un meurtrier qui ne rentrait pas dans la catégorie des dangereuses schizophrènes. Bien sûr, il a mis son innocence, mais ils disent tout ça, j'ai l'habitude. Au vu de son dossier, j'ai pensé que je pouvais le mettre avec quelqu'un. Il l'avait tué, certes, mais par accident, pas par assassinat. Et, de toute façon, on n'avait pas le choix, puisqu'en fait, il était le dernier à vivre seul dans cette cellule. Et c'est là qu'est arrivé le fameux Barozo. Petit maigre. Exactement le contraire de Bandera, en fait. On a une drôle de père, tous les deux. Lui, il avait pris... Ouais, 18 mois pour voler avec agression. Si j'avais pu me douter. Ce qui m'a le plus frappé, c'était Saccharu. Quel baraque, ce mec ! Bon, évidemment, pas bonjour, rien, quand je suis entré dans la cellule. C'était pas mon premier séjour en prison, mais on peut pas dire non plus que j'étais un habitué. Ça me fout la trouille et ce type était vraiment du genre pas sympa. J'ai proposé de faire une partie de dame, et il m'a envoyé promener. Alors bon, j'ai pas trop insisté, parce que sinon, il m'aurait tapé dessus. Mais, il y a un truc qui me travaillait. Je ne connaissais pas ce type, jamais entendu parler, et pourtant, il me disait quelque chose. Mais, quoi, ou... Incapable de mon souvenir. J'y ai pensé un sacré bout de temps avant de dormir. Le gardien m'a dit, tiens, un camarade pour toi. Moi, j'avais tellement pas envie. Je voulais juste rester tout seul, tu parles. Comme si j'avais le droit d'avoir un avis. Bon, l'autre, je l'ai même pas regardé. Je voulais juste qu'il me foute la paix. C'est drôle, parce que d'habitude, en taule, c'est plus sympa d'être avec un copain. On se tient le moral, on parle de dehors quand on y sera. On arrivait même à se faire des potes pour la vie. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Moi, je voulais être tout seul. Ce mec-là, il me faisait peur. Je ne saurais pas vous dire, c'était instinctif. Après la première nuit, il faisait toujours la gueule. Alors, j'ai essayé de le faire rigoler un peu en lui racontant mon histoire, mes petits coups, pourquoi j'étais là. Ça aurait pu faire rire quelqu'un d'autre, c'est sûr. Et lui, ça l'a rendu fou. Sans que j'aie eu le temps de rien y comprendre, il m'a sauté dessus. Effectivement, José Bandera devient subitement fou. Fou de rage et de fureur. Il jure en hurlant qu'il va tuer André. Quand il met ses menaces à exécution et qu'il le frappe, les gardiens interviennent rapidement. Ils séparent les deux hommes et entravent José avec difficulté. José qui préfère toujours des menaces de mort à l'encontre de son co-détenu. J'ai tout de suite été prévenu de cet apache de la cellule 128. Vous savez, en prison, on ne peut rien prévoir. C'est un monde extrêmement codifié, totalement hors norme. Et on ignore toujours à l'avance ce qui peut se produire. Mais là, je dois reconnaître que j'étais particulièrement surpris de ce pétage de plomb, comme on dit maintenant, de la part de Bandera. Là, il a fallu que je prenne des mesures. Son co-détenu était complètement hébété, plutôt mal en point d'ailleurs, il est parti à l'infirmerie. Quant à Bandera, je l'ai mis à l'isolement parce qu'il était complètement hors de lui. Il est resté à un bon moment. Et je peux vous assurer qu'il était dangereux, autant pour les autres que pour lui-même. D'abord apaisé par les médicaments, José sombre ensuite dans un état d'accablement et d'apathie. Après l'excès de fureur, la dépression. Étrangement, André semble affecté de son côté des mêmes maux. N'ayant toujours pas compris la cause de la bagarre, le directeur décide de réunir les deux hommes dans son bureau afin de leur attribuer des cellules séparées. J'ai vu rentrer deux personnes très affaiblies, surtout le grand José. Je dois reconnaître qu'il avait le dos voûté, les joues creusées. C'est vrai qu'il en avait pris un sérieux coup. D'autant plus que dans l'histoire, c'était quand même lui qui les avait donnés, mais bon. D'autres n'étaient pas très flambants, mais c'était pas dans sa nature. C'est José qui a parlé le premier. Je suis inocent, monsieur le directeur. Vous pensez que je connais la chanson. Hé José ! Oh, t'es là toi ? Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ouais, ouais. Quand j'y repense, j'ai mis un bout de temps avant de comprendre. Pourquoi il avait tapé comme ça alors que je lui avais rien fait de mal ? C'était pas évident tout de même. C'est à l'infirmerie que j'ai eu la révélation. Allez savoir pourquoi. J'ai, comme qui dirait, reconstitué le puzzle. Vous suivez ? J'ai refait le film, quoi. Comme une vision. Mais ça m'a foutu la trouille, alors je l'ai fermé. Puis, c'est quand on est rentré dans le bureau du directeur que José m'a dit « Aide-moi, donne-moi un coup de main. C'est ma seule chance de sortir de là que tu m'as dit. » Pourquoi je l'ai écouté, pourquoi je l'ai aidé ? J'en sais rien, je l'ai fait, c'est tout. Allez. Monsieur le directeur, je suis innocent, avait répété Bandera. J'ai pas fait attention. Sauf que machinalement, et un peu ironiquement, j'avais demandé « Mais alors, pourquoi vous êtes là, monsieur Bandera ? » Et là, il m'a répondu « À cause de lui, je suis là parce que je l'ai tué. » Je n'ai pas bien compris, sur le coup. Je pensais qu'il faisait allusion à la bagarre qu'il y avait eu dans la cellule. J'ai vérifié pour voir si la sécurité est là, juste au cas où ça recommencerait. Et puis Bandera a enchaîné. « Je ne suis pas fou, monsieur le directeur. On m'a condamné parce que j'ai tué cette personne-là. » André, dis-leur que tu n'es pas mort. Alors là, je les ai regardés tous les deux. Et je me suis dit « Mais c'est quoi cette histoire de fou ? » Je vous jure que quand José m'a demandé de dire que je n'étais pas mort, ça m'a fait un drôle d'effet. Évidemment que je n'étais pas mort, j'étais là devant eux. N'empêche que j'ai quand même dit au directeur « C'est vrai, je ne suis pas mort. » Je pense que je ne dirai jamais quelque chose d'aussi con de ma vie. Excusez-moi, mais... Enfin bon, le directeur de la prison était complètement dépassé par les événements. Il y avait de quoi, non ? Je vous assure que j'en ai vu des choses tordues dans ma vie de directeur de prison. Mais là, ça dépassait les bornes. Imaginez que quand Bandera a vu Barozo rentrer dans sa cellule, il a vu entrer debout l'homme qui l'avait tué. Fascinant, non ? Et il voulait me faire croire à ça. Bien sûr, le directeur de la prison n'est pas dupe de cette mascarade. Il suppose que les détenus se sont mis d'accord pour monter une mise en scène, pour mettre au point un scénario abracadabran. Mais dans quel but ? Que manigance-t-il ? Préparti d'une évasion ? Pris d'un doute, le directeur prend néanmoins le temps de se faire raconter en détail l'histoire, peu probable, des captifs. J'ai raconté tout le bazar au directeur. J'étais un peu ému, forcément. J'étais même plus ému que pendant le procès, parce que je devais penser que c'était peut-être la seule fois où je réussirais à faire croire à cette histoire de dingue. Alors je lui ai tout dit. À l'époque, je traînais du côté de Rouen. Et un soir, j'ai vu un type qui volait le portefeuille d'un mec. Le type, c'était André, mais je ne le savais pas à l'époque, forcément. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de récupérer de l'artfeuille. Alors j'ai suivi le type et au bout d'un moment, j'ai mis un coup sur la tête et ça l'a assommé. J'avais pris un bout de bois, on était au bord de la Seine, et il est tombé dans l'herbe. Je pensais être tranquille, Pépère, tu parles. C'est à ce moment-là que ça a commencé à foirer gravement. Car trois hommes, trois témoins, se promènent à ce moment-là dans les parages. Ils constatent que José frappe André d'un coup porté à la tête et qu'il fouille ses poches. Il est alors 23h et dans le noir, ils ont du mal à distinguer la Seine. Néanmoins, les hommes se précipitent et parviennent à maîtriser l'agresseur. Il leur faut d'urgence prévenir la police et une ambulance. Les téléphones portables n'existant pas à cette époque et craignant une réaction violente du voyou, les promeneurs décident d'aller ensemble demander de l'aide. Mais quand ils reviennent une vingtaine de minutes plus tard, le corps de la victime a disparu. Le terrain descend en pente douce jusqu'à la Seine et l'herbe est couchée comme si un corps avait glissé. Le lendemain, les enquêteurs fouillent les environs, sondent l'eau du fleuve, ils ne retrouvent pas le corps et concluent à la mort par noyade. Je venais de dépouiller un type et je marchais un peu pour trouver un coin pour dormir et là, j'ai senti un coup derrière la tête. En fait, je suis tombé dans les pommes, comme une bonne femme. Et quand je me suis réveillé, j'ai entendu une voiture de flic, j'ai vu des lumières, j'ai eu peur. Je me suis taillé. En fait, je me suis laissé glisser jusque dans le fleuve. Et puis le courant m'a traîné un peu plus loin. En fait, le lendemain, j'ai bien vu dans les journaux qu'ils croyaient que j'étais mort. Alors j'ai jeté mes papiers dans le fleuve. Puis après, bon, je me suis fait arrêter pour une connerie et c'est là que je me suis retrouvé dans la cellule de mon assassin. Je savais bien que je l'avais déjà rencontré quelque part, ce mec. Moi, quand j'ai fini de raconter l'histoire et qu'André a montré la cicatrice qu'il avait sur la tête, le directeur a bien voulu contacter un avocat. Après, bon, je vous passe les détails, mais l'important, c'est qu'il y a eu un autre procès. Au premier procès, je croyais que j'avais vraiment tué quelqu'un. Et même si ce n'est pas ce que j'avais voulu, même si c'est un accident, le type était vraiment mort. Au deuxième procès, je me suis mieux défendu. Forcément, le mort était là. Le mort était vivant. Bon, j'ai quand même refait un peu de tôle pour l'agression et le vol, mais pas longtemps. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'après, avec André, on s'est revus. Et maintenant, on est super potes. Ouais, je te jure, ça nous a carrément liés pour la vie, quoi. Ben, c'est un peu grâce à lui que je m'en suis sorti, finalement, non ? Tu vois, souvent, je lui dis à... Tu vois, mon dédé, la meilleure idée que tu as eue dans ta vie, c'est de ne pas mourir. Allez, on y va ? Allez. Au revoir. Vous en conviendrez, tout est extraordinaire dans cette histoire. En particulier, le hasard inouï qui a fait se retrouver les deux hommes dans la même cellule. Et puis, ces retrouvailles totalement inattendues qui auraient pu, en effet, imaginer que le faux mort et le faux assassin deviendraient des amis. on n'est pas le même. Et je pense que vous enseignez, mais j'aime que le fait. je ne vais pas le faire. je pense que le fait. je pense que le fait,